Ce message, enregistré aujourd'hui, vendredi 4 mars à 8h48, concerne la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. C'est une des plus grosses centrales nucléaires d'Europe. Elle compte six réacteurs et l'agence de sûreté nucléaire ukrainienne, SNRIU, a annoncé cette nuit que cette centrale a été bombardée par les troupes russes. Cela a induit un incendie sur un bâtiment auxiliaire du réacteur numéro 1. Cet incendie a été éteint ce matin à 6h20. L'autorité de sûreté nucléaire ukrainienne indique que pour l'instant, les fonctions de sûreté sont maintenues. Le personnel continue à faire son travail. Le site est occupé par les troupes russes. Le niveau de radiation dans l'air autour de la centrale serait normal, ce qui est tout à fait plausible. Le laboratoire de l'ACRIRAD, à travers son service BALISE, suit la situation en Ukraine chaque jour depuis le 24 février. Nous avions encore accès aux mesures de radiation instantanée autour de la centrale de Zaporizhia jusqu'il y a peu. Ce matin, par contre, nous ne pouvons pas accéder au site qui donne ces informations. À court terme, la situation ne semble pas extrêmement dangereuse. Par contre, à moyen terme, évidemment, considérer qu'une centrale nucléaire est soumise à des bombardements et à une occupation, ça fait courir des risques radiologiques extrêmes. Il faut bien rappeler que même si des réacteurs nucléaires sont arrêtés, il faut en permanence garantir le refroidissement non seulement des cœurs de chacun de ces six réacteurs nucléaires, mais également le refroidissement des combustibles irradiés qui sont en attente de refroidissement justement dans chacune des piscines dont disposent chacun des six réacteurs. Si, pour une raison ou pour une autre, à cause de bombardements, à cause de l'impossibilité du personnel à faire son travail, les fonctions de refroidissement étaient perdues, parce que, par exemple, le système n'a plus accès aux réseaux électriques, parce que les diesels de secours ne sont plus approvisionnés en carburant ou ne peuvent pas fonctionner, parce que les personnels sont soumis à des attaques et ne peuvent pas faire démarrer ces installations de secours, à ce moment-là, la situation pourrait conduire à un accident nucléaire, à une catastrophe encore plus importante que celle, évidemment, de Tchernobyl et de Fukushima. Donc, cette situation est extrêmement préoccupante et il faut que les autorités fassent tout ce qui est possible pour prendre le contrôle total de la situation. Merci. Merci. Merci.